Le Nil a débordé et l'inondation affecte une grande partie de l'Egypte. Alors je te rassure, c'est pas le journal de 20h, c'est de la fiction. Des chercheurs aimeraient mesurer le niveau de montée des eaux et pour cela, ils mettent à ta disposition les dimensions de la pyramide de Gizé qui s'est retrouvée immergée, au point que ces arrêtes de 180 mètres n'ont plus qu'un segment de 72 mètres hors de l'eau. Et on t'a donné la hauteur de la pyramide de Gizé qui fait 139 mètres. Aide ces chercheurs à accomplir leur mission, c'est-à-dire aide ces chercheurs à trouver le niveau de montée des eaux. Donc ce qu'on cherche, c'est la longueur de ce segment de tes points d'interrogation. D'ailleurs on va nommer la longueur de ce segment, on va le nommer H, notre inconnu. Et à ce stade, je te propose de faire pause sur la vidéo pour essayer de trouver cette valeur H par toi-même. Alors j'espère que tu as vraiment fait ton maximum et maintenant je vais t'expliquer comment est-ce qu'on résout ce problème. On va utiliser en fait de la trigonométrie dans deux triangles rectangles qui apparaissent ici. Donc tu auras deviné qu'il y a d'abord ce triangle rectangle que je suis en train de surligner en vert, parce qu'il y a notre inconnu H dedans, donc il nous intéresse. Et il n'y a pas grand chose qu'on connaisse de ce triangle rectangle. On sait qu'ici il y a un angle θ qui est également inconnu. Par contre on connaît cette longueur-là, l'hypoténuse. Comment on fait ? On sait que l'arrête entière elle fait 180, que la partie émergée fait 72, donc la partie immergée doit faire 180 moins 72. Et ça c'est égal à 108 mètres. Donc cette longueur-là fait 108. Très bien, donc là tu peux constater qu'on pourrait trouver H si on connaissait θ. Parce que le cosinus de θ est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est la partie K de ce katoa, cosinus adjacent sur l'hypoténuse. Donc cosinus de θ est égal à H divisé par 108. Et si je connaissais θ, ce serait terminé, je pourrais trouver H directement. Alors vu que je ne connais pas θ, il va falloir que je fasse autre chose également pour le trouver. Et là, l'astuce c'est de se placer dans un triangle rectangle où il y a θ, et où on connaît deux côtés de ce triangle, et comme ça, ça suffira à le résoudre. Alors est-ce que tu arrives à le repérer ce triangle ? Moi je l'ai vu. Il est là, ce triangle rectangle, qui a pour côté ici 139 mètres. Ce côté-là, on ne le connaît pas, mais ce n'est pas grave. Ce côté-là, il fait 180 mètres, c'est une arête de ma pyramide. Et cet angle-là, on retrouve θ ici. Pourquoi ? Parce qu'on a 90 degrés ici. On a l'angle complémentaire à θ ici, 90 moins θ, donc cet angle-là doit faire θ. On a un triangle 90 θ, 90 moins θ. Très bien, donc, ce triangle rectangle-là, il nous dit que le cosinus de θ, il a une valeur qu'on connaît en fait, c'est ce côté adjacent divisé par l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Tu le vois ? Donc c'est 139 divisé par 180. Et je vais te faire remarquer une petite chose à présent, c'est qu'il y avait une deuxième méthode pour obtenir cette égalité. A partir du théorème de Thalès, il y a une version du théorème de Thalès qui nous dit que h sur 139 est égal à 108 sur 180. Et là, tu vois que ces deux égalités sont équivalentes. Je suis juste parti de celle-là, et j'ai divisé par 139 et multiplié par 108 des deux côtés. Et ça m'a donné ça. Et ça, on aurait pu le repérer directement grâce au théorème de Thalès. Il y a une version du théorème de Thalès qui nous dit que cette longueur h divisé par cette longueur 139 est égale à cette longueur 108 divisé par l'ensemble de la rête 180. Et ça, ça vient du fait que ces deux droites sont parallèles, le sol est parallèle à la surface de l'eau. Bon, très bien. Ça, c'était juste une remarque en aparté. Maintenant, terminons l'exercice en isolant h à partir de cette équation. Et tout ce que je dois faire, c'est multiplier par 108 des deux côtés. Donc, j'obtiens finalement que h est égal à 108 fois 139 divisé par 180. Il ne me reste plus qu'à utiliser ma calculatrice pour obtenir une valeur approchée de h. 108 fois 139 divisé par 180 est égal à 83,4. Conclusion, h est égal à 83,4 m. L'inondation est telle que la profondeur de l'eau est de 83,4 m. Deuxià, c'est égal à 80. Bon, c'est égal à 80. Merci.